Bonjour à tous, vous n'avez évidemment pas pu louper la situation sanitaire en France et dans le monde concernant le coronavirus. J'ai eu quelques remarques et questions à ce propos, notamment sur les épidémies en lien avec la thématique de la chaîne. Avant toute chose, je tiens à signaler que je vais aborder la situation sous deux angles, la propagation d'une épidémie dans un monde à faible consommation énergétique et la résilience des modèles face à ces dernières. Si vous souhaitez des informations scientifiques et spécifiques sur le coronavirus, je vous encourage à suivre la chaîne de Tania Louis, elle est virologue et médiatrice scientifique et a fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai également quelques articles en description que je trouve pertinents sur la propagation de l'épidémie. Et si vous souhaitez comprendre le lien entre le virus et le crash boursier, Gilles de la chaîne Eureka a fait une superbe synthèse de cette question. Et maintenant qu'on a dit ça, est-ce que comme certains ont l'air de le penser, une société post-effondrement, c'est-à-dire avec moins d'énergie et de ressources, ça signifie de facto la fin des pandémies. Alors, de prime abord, la réflexion ne semble pas idiote. Ce qui a permis au coronavirus de devenir très rapidement une pandémie, c'est-à-dire une épidémie sur plusieurs continents, c'est incontestablement l'aviation. En quelques jours, presque tous les continents avaient des cas de personnes atteintes par le virus. Et c'est vrai que dans notre société thermo-industrielle moderne, la propagation des épidémies est accélérée par nos nombreux flux commerciaux. Une autre accélération à noter, c'est la vitesse de déploiement de l'information. Concernant cette épidémie, dès les premiers décès, il n'a fallu que quelques jours pour que son existence soit relayée dans le monde entier. Alors, cela a eu pour conséquence un véritable emballement médiatique qui semblait dans un premier temps disproportionné, mais qui a par la suite permis à chacun d'avoir des connaissances nécessaires en matière d'hygiène pour limiter les contaminations et la propagation de l'épidémie. Les interconnexions de notre modèle économique ont là aussi été mises à rude épreuve. Mondialisation oblige, quand un pays va mal, il en affecte d'autres. D'autant plus dans la situation actuelle où c'est l'un des moteurs de l'économie globalisée qui est frappé, causant des dysfonctionnements en cascade sur toutes les chaînes de production. C'est d'autant plus inquiétant sur certains sujets, comme la pharmaceutique. Aujourd'hui, entre 60 et 80% des substances actives qu'on utilise en Europe pour nos médicaments sont produits en Chine. Un ralentissement de leur production signifie, de notre côté, un ralentissement de nos capacités de soins, en tout cas en ce qui concerne nos réapprovisionnements. Et pour ce qui est de l'alimentation, cela peut se gérer pour des pays ayant une production agricole suffisante pour répondre aux besoins territoriaux. Mais les pays, devant importer une grande part de leur consommation alimentaire, subissent le ralentissement des flux économiques et laissent à craindre des problèmes de pénurie qui, même si elles risquent d'être épisodiques, sont vraiment problématiques. Alors, qu'en est-il de cette situation si on se retrouvait dans un monde moins énergivore ? Est-ce qu'une pandémie peut quand même avoir lieu dans une société post-effondrement ou est-ce finalement le propre de la modernité ? Eh bien oui, une pandémie resterait possible. La grippe espagnol de 1918 par exemple n'a pas eu besoin de trafic aérien moderne et fortement déployé pour se répandre sur l'ensemble du globe. De plus, elle a tué entre 30 et 100 millions de personnes. Un nombre considérable puisque cela représentait entre 2 et 5% de la population mondiale de l'époque. Et si on remonte dans l'histoire, les pandémies ne sont pas apparues récemment et notre histoire en est parsemée. Cependant, il faut reconnaître que la vitesse et l'étendue de leur propagation a grandement évolué avec nos moyens de déplacement. La peste noire qui a ravagé une partie de l'Europe au 14e siècle a mis plusieurs années à se propager en Chine, puis plus d'une dizaine d'années pour arriver en Europe, et une fois sur place, la pandémie s'est répandue encore pendant plusieurs années sur le continent. Là encore, pour un bilan en termes de mort qui fut colossal. Entre 75 et 200 millions de morts, presque la moitié de l'Europe décimée. Bref, une hécatombe dont on ne souhaite qu'elle ne soit jamais égalée. Et cette forte mortalité des pandémies antérieures est d'ailleurs à souligner. Si l'on a bien eu des pandémies modernes qui se sont propagées de manière rapide, l'évolution des soins et des échanges d'informations a permis en partie de mieux les réguler, cela atténuant fortement la mortalité qu'elles pouvaient avoir. En effet, les crises sanitaires ont eu des impacts massifs, si on les compare au pourcentage de la population mondiale par exemple. Sur l'animation que vous voyez à l'instant, on peut voir plusieurs pandémies ayant eu lieu dans l'histoire. En prenant le nombre maximum de morts estimées pour chacune d'entre elles, on peut observer une diminution de leur impact au fil du temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un monde avec moins d'énergie c'est peut-être moins de transports et moins de flux commerciaux, vecteur de maladies, mais c'est aussi moins de capacités de soins. Si vous avez vu notre épisode sur la santé, vous comprenez que ce type de perspective est très loin de nos modèles sanitaires actuels. Donc non, un monde post-effondrement n'est pas un monde où le risque de pandémie disparaît. Il faut faire attention à ne pas idéaliser ce type de société. Les pays ayant actuellement peu de ressources énergétiques par personne et peu de moyens de locomotion ne sont pas des zones étant les mieux lotis d'un point de vue sanitaire. Preuve en est que l'énergie disponible c'est aussi un incroyable avantage pour notre société. Alors cependant, est-ce qu'on peut imaginer un modèle plus résilient dans ce type de société post-effondrement ? Oui, c'est possible. En allouant une grande partie de notre énergie pour nos soins aux dépens d'autres activités, en limitant des trajets superflus, en ayant des flux commerciaux plus localisés, en utilisant une partie de l'énergie pour nos canaux de communication afin de s'échanger des bonnes pratiques et des informations scientifiques, tout cela peut exister dans une société post-effondrement. Cela nécessiterait de revoir nos organisations et les rendre peut-être plus résilientes. Mais cette résilience ne signifie pas pour autant que le risque n'existe plus. Voilà concernant le cas des pandémies et les quelques questions que j'avais pu voir revenir. J'espère que vous et vos proches vont bien. Concernant la crise sanitaire à venir, je ne peux que vous donner un seul mot d'ordre. Préparez-vous, mais ne paniquez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...